C'est Yorana, toi qui regarde cette vidéo, je m'appelle Lydie et aujourd'hui on va parler des positions d'accouchement. Alors j'ai fait une première vidéo tout à l'heure où j'expliquais on va dire la partie théorique de l'accouchement et là j'avais envie de montrer un peu, des fois on me dit mais comment on fait en fait pour accoucher à la maison et de quoi on a besoin. Donc voilà en fait pour accoucher à la maison on n'a pas besoin de grand chose, on va dire en matière, on va avoir besoin de trois draps de douche, voilà pareil deux draps pour aller après s'allonger dans son lit et puis si tu peux le top c'est la baignoire, donc si tu peux avoir un bain chaud, moi j'adore. Si tu as besoin peut-être d'eau chaude, que tu n'as pas de baignoire, tu peux, c'est un peu plus galère, mettre une piscine gonflable, genre piscine pour les enfants dans ton salon, sachant du coup il faut renouveler l'eau, que ça soit chaud assez souvent. Et sinon le top du top, c'est le jacouli, quelqu'un qui te prête un spa pendant ton dernier mois de grossesse pour qu'à tout moment tu sois prête à sauter dedans dès les premières contractions. Donc voilà ce que je peux dire. Donc moi mon dernier accouchement c'était il y a six mois. J'étais sur la plage à mon ancienne maison, donc j'avais un arbre qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, là j'ai refait les positions hier avec un arbre, un POE comme on dit ici à Tahiti, c'est un tapis par terre quoi, que parfois ça peut être bien d'avoir un tapis au sol, si t'es en extérieur, je sais pas, pour l'hygiène, si tu veux t'allonger, que pas avoir plein de miettes dans le visage ou sur le corps, ben voilà, un petit tapis par terre, c'est pas le top confort, mais il n'y a pas besoin d'être confortable en fait le jour de son accouchement vraiment. On est un animal, donc on se connecte à son cerveau archaïque et puis on n'est pas du tout dans le confort, mais on est dans le maximum connexion à la terre et connexion à sa puissance de femme. Donc première position en fait où je suis, j'étire mon dos, donc au tout début des contractions, on peut faire des sortes d'étirements, on a des contractions, on nous étire au niveau des lombaires, ça permet d'étirer le corps, de se baisser comme ça dans cette position, ça fait du bien en plus de la marche, c'est une position qu'on fait au début, entre autres. Donc il y a celle-là que j'aime bien. Ensuite position suivante, voilà, alors ça, je l'ai fait avec le sourire, mais peut-être quand vous accouchez, vous aurez peut-être moins le sourire. Donc j'ai fait avec le sourire, on ondule ses hanches, on accueille les premières contractions, on détend le bassin, les ligaments, on a déjà bien détendu pendant le dernier mois de grossesse et on continue, on fait la danse du ventre, même avec son gros ventre on peut. Voilà, donc c'est la position aussi, c'est une position d'étirement, on peut la faire avec le gros ventre, on étire, on écarte, on n'a pas peur de venir écarter son bassin, de faire des écartements de jambes. Voilà, si vous avez fait du yoga pendant la grossesse, ben voilà, ces positions, elles sont simples, elles font du bien. Je conseille de faire avec, si vous êtes prof de yoga ou si vous avez fait des cours, ben c'est super, sinon faire avec une prof, c'est compris dans les cours de préparation. Le yoga prénatal, il est prêt et post-natal, c'est prévu dans les remboursements, c'est inclus dans la préparation à l'accouchement, donc n'hésitez pas, c'est cadeau. Voilà, donc ça c'est les positions à faire toutes seules, au début de l'accouchement, quand le col s'ouvre, on ressent, on peut aussi, ben, toucher, n'hésitez pas à toucher, on peut, voilà, donc ça c'est une position que j'ai faite pendant l'accouchement, donc qu'on peut faire avec le gros ventre, bon là je l'ai faite hier, je n'avais pas le gros ventre, mais on peut très bien la faire avec le gros ventre, ça, en fait, ça a été quand je sentais que je faisais un accouchement par les reins, donc j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est quand bébé arrive et tape dans le bas du dos, sa colonne, il compte sa colonne, et là ça fait des contractions qui sont pas très efficaces et qui sont très douloureuses dans le bas du dos, et là je m'étais mise comme ça, pour lui dire, vas-y bébé, remets-toi comme il faut là, bouge-toi un peu sur le côté, du coup il a mis sa colonne sur le côté du ventre, donc sur un bord, imaginez la tête vers le bas et la colonne du bébé sur le côté du ventre, donc là je l'ai repositionné en faisant ça et en ondulant le corps en mode dense du ventre, donc j'ai vécu à ce moment-là une contraction, une contraction au sol, donc là j'ai vécu en fait ce que vit une femme quand elle accouche sur le dos dans un hôpital, et c'était le temps de la contraction, les contractions elles sont, donc au fur et à mesure que ça avance, l'accouchement de plus en plus rapproché est de plus en plus en plus longue, et si tu fais ça pendant une contraction qui est longue, donc tu ne peux plus bouger, moi j'étais en position sur le dos allongée, je ne pouvais plus bouger, ça fait très mal d'allonger sur le dos, d'accoucher sur le dos, pardon, et je déconseille fortement bien sûr, et en fait pendant la durée de la contraction, donc peut-être 30 secondes très longues, j'étais coincée sur le dos, et vite je me suis retournée dès que c'est fini, et je me suis remise accroupie, voilà, donc là je remets le bébé, je lui parle, allez vas-y remets-toi parce que là tu n'es pas bien mis, la contraction n'est pas efficace, on peut lui parler, il comprend tout, là ça peut être une position de repos, et là c'est la position, donc là ça a l'air comme une danse, mais ça ne va pas être une danse, ça va être vers la fin de l'accouchement, où on va avoir des contractions de plus en plus puissantes, donc là on est dans la puissance du corps, on se met vraiment à vibrer, on sent la puissance de l'utérus qui envoie, donc là à ce moment-là, on a besoin d'un partenaire, c'est quand même bien utile de lâcher l'arbre, et de s'accrocher à son chéri, et donc là on va toujours le regarder dans les yeux, son regard il est hyper important à ce moment-là, parce que là on est dans le cerveau archaïque, quand on est ouverte, on va dire au niveau, à part vers 5, 6, 7 cm, là on devient dans la puissance, vraiment ça commence à trembler, ça vibre, on y va, on y va, on s'accroche, on regarde dans les yeux, mais on ne se dit plus, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis, on s'en fout, on s'en fout d'être toute nue, on s'en fout d'être nue dans notre jardin, on s'en fout qu'il y a quelqu'un qui nous voit, on s'en fout de crier trop fort, là on devient à un animal, donc attention, on s'accroche à son chéri, on se regarde dans les yeux, et là quand ça va commencer, ça envoie, là on va pousser le cri, toujours la tête vers le haut, bien dégager le cou, on fait des expirations longues, bon ça continue, c'est très long, on fait des expires les plus longues de notre vie, on ne sait pas, mais on est à ce moment-là une super chanteuse, notre chéri, il peut aussi pousser des cris, il nous accompagne dans le son, il nous accompagne à tenir le son le plus long possible, garder le souffle, donc lui, il nous accompagne en ça, je disais dans la première vidéo, on peut mettre un mantra qu'on aime, un mantra qui nous rassure, ça peut être, même si on ne chante pas tout le temps, le mantra, il va nous aider à ne pas partir dans la peur, en fait il va nous aider à rester bien ancré, et vu que les mantras, c'est toujours des belles paroles, des paroles conscientes, on reste ancré à terre-mer, et voilà, voilà, la position finale, donc celle-là, c'est vraiment quand bébé il est bas, il est bas là, ça commence à, moi je me remettais debout, à la fin de la contraction, donc là, là on est dans la fin de la contraction, j'expire, je finis mon expire, et hop, je me redresse, je me raccroche à mon chéri, et quand la contraction revient, je me remets debout, et je repars, je redescends, je refais le chemin, et je redescends, je descends, je descends, je descends, je descends, et jusqu'à la poussée finale, et là, la poussée finale, on va dire, tu n'as plus même besoin, peut-être même plus besoin de ton chéri, là tu es à quatre pattes, ou accroupi, et ça sort, c'est fini, c'est fini, tu as gagné, tu as ton bébé dans les bras, je voulais parler un peu aussi, de la délivrance, c'est le moment, où on va devoir se relever, même si on n'a pas trop envie, donc on va mettre bébé au sein, s'il est d'accord, s'il a envie de manger, ce n'est pas tous les bébés qui ont envie de manger, quand ils arrivent sur terre, s'il a envie, on le met au sein, sa tétée va faire que ton utéris va se contracter, ton utéris va se contracter, et ça va permettre d'aider dans la sortie du placenta, je sais qu'il y a un endroit d'acupuncture où tu peux appuyer sur le gros orteil, il me semble à vérifier, qui va aider aussi l'expulsion, mais le corps est bien fait, le corps fait les choses naturellement, donc ton corps va, à un moment donné, dire, allez relève-toi maintenant, et tu vas te relever, t'accroupir, et repousser, donc tu n'as plus besoin de t'enchérer, à ce moment-là, tu vas repousser, et puis tu poses ton bébé à côté de toi, et puis tu le reprends, nous ce qu'on avait fait, pour les deux derniers accouchements, on a gardé bébé, le cordon accroché, pour bébé 2, accroché pendant 30 minutes, on dit qu'il est oxygéné, alimenté pendant ces 30 minutes, pour bébé 3, on a voulu carrément laisser, on a laissé les choses bien se faire, on a le cordon à sécher, franchement, au bout de 30 heures, on va dire, le cordon est sec, et là, tu coupes très facilement, avec un petit scalpel de papeterie, que tu trouves au magasin, et, ou sinon même un ciseau, quand c'est sec, nous le truc, c'est qu'on est en zone tropicale, donc le placenta a commencé à sentir, on l'avait mis dans un sac plastique, qu'on trimballait à côté de notre bébé, bon, c'était pas hyper glamour, c'est pas comme à l'hôpital, quand on t'a tout lavé ton bébé, habillé machin, bon, c'était pas comme ça, ça sent pas très bon, le placenta, faut le dire, en zone tropicale, donc, on a coupé au bout d'un jour et demi, j'ai vu qu'il y en a qui tiennent, le cordon accroché, jusqu'à ce qu'il tombe naturellement, donc c'est possible que ça tombe naturellement, donc, plutôt en France, voilà, c'est possible de garder le placenta accroché, bon, ici, il y a aussi des bébêtes, des petites blattes, donc, garder un truc comme ça de sang, c'est pas très cool, et puis, on l'a vite enterré avec un arbre, on a planté un arbre, donc, c'est cool. voilà ce que je peux dire pour accoucher, ben, c'est naturel, tu peux, voilà, visualiser ton bébé, c'est très simple, en fait, t'as le bébé dans le ventre, le col s'ouvre à 10 cm, et ensuite, il a juste une petite distance, je crois que c'est que 8 cm à parcourir, entre le col, qui est très bas, et t'as Ioni, quoi, donc, finalement, je répète, le bébé, il est dans le ventre, il envoie le cytosine, le col se ramollit, il souffle jusqu'à 10 cm, là, tu touches, vraiment, quand t'es à 10 cm, tu sens, le plafond, en fait, c'est super bas, quoi, et tu te dis, mais, il n'y a que ça à parcourir, oui, il n'y a que ça à parcourir, et le bébé, il va sortir, et, et, ben, oui, c'est possible que ça fasse, mal, il y a des femmes qui n'ont pas mal, qui ont des accouchements, des orgasmiques, donc, là, c'est quand ton corps se met à trembler, et, et, là, tu es vraiment dans, l'animal humain, on va dire, je ne sais pas si les animaux, ils ont des orgasmes, en fait, et, et tu vas te mettre à trembler, et, et, et ça se fait dans le plaisir, donc, ça, c'est top, moi, je n'ai jamais connu ça, j'ai, j'ai quand même eu mal, dans mes accouchements, je ne te cache pas, mais, ensuite, ça vaut carrément le coup, parce qu'un accouchement naturel, moi, franchement, au bout d'une semaine, je peux marcher, au bout d'un mois, c'est comme si je n'avais pas accouché, tu récupères très vite, ton bébé, il dort bien, il n'a pas eu de produits chimiques, il n'a pas eu le stress de l'hôpital, de voir plein de gens, d'avoir la lumière allumée dans le visage, ça, c'est un stress, pour bébé, l'hôpital, tous les gens qui passent, tout ça, à la maison, tu es dans ton cocon, les gens, ils ne sont pas obligés de venir te voir tout, d'un coup, tu es chez toi, nous, on le préserve vraiment, le premier mois, on ne voit personne, ouais, on ne voit personne, pour tous les bébés, on a fait ça, on est un peu des ours, mais franchement, c'est tellement un moment, ça passe tellement vite, autant garder ces beaux moments pour toi aussi, voilà, voilà ce que je conseille, et puis, j'espère que cette vidéo, elle pourra aider des gens, moi, j'ai cherché des infos, quand je voulais accoucher, et je n'en trouvais pas, donc, voilà, je transmets, ce n'est pas pour convaincre, ce n'est pas pour, être en réaction, par rapport à, non, c'est vraiment pour soutenir les femmes, qui savent déjà, qu'elles sont puissantes, et qui, ben, ont juste besoin, qu'on, qu'on les encourage, voilà ce que j'ai à dire, voilà, ben, écoute, si cette vidéo a pu t'aider, ben, n'hésite pas à transmettre, à tes amis, qui veulent accoucher, à tes proches, voilà, je n'ai pas besoin de publicité, juste besoin, ben, que ce message, il soit transmis, parce que, parce que j'aime aider, c'est, c'est normal, allez, nana, bon, c'est normal, c'est normal,